j'arrive pas à installer les choses comme je veux les gars en plus j'ai plus de perche elle est cassée bon elle aura survécu pendant trois ans c'est déjà bien on va utiliser le petit singonium des fafins pour poser il faut vraiment que je rachète une perche à vos quédales c'est juste que tu penses pas quand je suis au moment venu aujourd'hui on a quelques trucs à faire mais il fait très gris dehors comme vous pouvez le voir non vous pouvez pas le voir mais je vous l'ai dit et je voudrais faire des petites coupes de cheveux à mes plantes en l'occurrence regardez ma marmonta karcheviana variegata quand je l'ai eu elle est incroyable ne te calculez pas je l'ai un peu délaissé mais regardez elle me fait des toutes petites feuilles à la fin même pas belles j'ai décidé qu'on allait tout couper à ras pour essayer et recommencer mais surtout et avant tout elle en pompe depuis un moment donc ses racines ont sorti de fond et tremble dans l'eau donc on va tout enlever on va resurfacer on va couper à ras on va laisser quand même deux trois feuilles parce que j'ai vu une story d'une copine chat clément qui a fait ça avec la sienne avec sa light van qui était devenue pas très jolie qui avait pas trop bien supporté l'été je crois et elle a tout coupé à ras et elle reprend avec des feuilles incroyables bon après elle l'a mis dans un super substrat et des em des trucs comme ça moi c'est ce que je vais faire donc il y a moyen qu'elle reprenne pas aussi joli mais vous connaissez j'ai pas envie de me fatiguer donc je vais déjà enlever le pont bien rincé remettre dans le pot et puis ensuite on va couper toutes les feuilles on va en laisser peut-être deux parties et encore je sais même pas si je suis capable je pense que je suis capable de tout couper on va faire ça faut que je trouve un plateau parce que j'ai pas envie de renverser le pont mouillé sur ma table en bois parce que déjà quand elle est pleine de traces de stylo vic ensuite dans cette vidéo nous allons rempoter mes boutures de hoya kerry album marginata je les ai coupé il ya cinq jours je les ai abandonné ce serait peut-être temps de s'y mettre avant que ça parte en cacahuètes donc on va faire des petits trous des fafas ou les petits pots en plastique et on va rempoter tout ça directement dans le substrat pour hoya cibotanica si vous commandez sur le site cibotanica vous avez moins 5% sur votre commande avec mon code avaplantes n'hésitez pas et en plus moi comme ça un partenariat rémunéré ça me fait un peu de soussous et c'est plutôt cool donc on va faire ça en premier je pense je vais chercher mon fer à souder et puis on va mettre par contre non bas sur tapis chauffant parce que là les températures baissent des fois on a 18 19 degrés dans la pièce à pointe c'est pas bon et j'ai pas envie de mettre le chauffage maintenant je vous le dis clairement on va attendre un peu et donc les boutures comme ça j'aime bien qu'elle soit un petit peu sur tapis chauffant au moins au début pour qu'elle démarre ça aide parce que l'humidité plus froid pourriture machin vous avez compris de quoi je parlais donc on va faire ça ensemble de suite donc je vais allumer mon petit fer à souder je vous ai déjà dit où je l'avais vu mais je redis pour ceux qui n'ont pas vu je l'achetais chez action je crois que je l'ai payé 12 euros donc je reste à appuyer voilà ça s'allume en rouge d'ici 20 à 30 secondes ça sera vert ça sera bon en attendant je voulais quand même vous montrer parce que j'ai fait quand même pas mal de boutures de hoya depuis le début et ça a drôlement bien fonctionné mais il faisait chaud à ce moment là directement comme ça dans des gobelets dans du substrat bien drainant et ça a toujours fonctionné du feu de dieu ça c'est une bouture de ma macrophylla à variegata ça a très bien pris elle est très bien raciné tout va bien elle évolue bien m'a fait des nouvelles feuilles et ça a marché pour beaucoup de hoya même pour mes burtoniae variegata j'en ai deux et ça a fonctionné après j'en ai une qui était directement en substrat une qui était en pont même celle en pont a fonctionné et ça c'est ma petite boîte où je pose toutes mes boutures vous avez même la public alix splash qui a drôlement bien prise directement en substrat qui me fait des feuilles magnifiques ça c'est celle pour karen voilà elle fait des feuilles incroyables je suis trop pressée de lui offrir c'est juste que comme en ce moment j'ai pas la voiture quand elle vient sur bordeaux on n'a pas l'occasion du coup de se voir pour que je lui donne ça c'était une petite bouture de l'inaris à la pourrie je crois ouais non je sais pas je vais pas la garder elle m'encombre un petit peu et du coup je vais faire mes trois boutures que je vais placer là dedans et puis je vais mettre sur tapis chauffant vu les températures actuelles oh punaise j'avais pas vu bah c'est bien que je vous montre vous vous rappelez pas quand j'ai acheté ma hoya obuvata variegata article il ya quelques semaines j'avais fait des boutures vous vous souvenez directement en substrat j'ai mis du pont dans le fond ça me rassurait que je m'étais dit on verra bien donc j'ai regardé je regardais de loin en passant mais je pensais que ça avait pas pris je me disais serait peut-être bien que je mette un tapis chauffant quand même et en fait sans tapis chauffant regardez les belles petites racines ça a pris dis donc ça allait super vite bon bah écoutez les boutures de halbo variegata obuvata variegata ont bien fonctionné donc c'est juste un bac plastique comme ça qui n'est pas fermé puisque bien sûr il est trop il n'est pas assez haut pour que je puisse mettre un couvercle et vous voyez dans le fond j'ai mis du pont et de temps en temps je mets de l'eau pour que ça reste toujours humide en ce moment j'en mets pas trop parce que je veux pas que ça pourrisse parce qu'il fait un peu plus froid par moments mais voilà c'est ma façon de faire et c'est sous ma lampe ma barre ma barre led quoi voilà pour qu'il y ait quand même de la lumière à gogo je suis bien contente je vais les remettre dedans du coup j'en ai rajouté d'autres des petites boîtes comme ça parce que là j'ai clairement pris la place et j'ai pas envie d'embeler ça c'est une bouture de la boîte donc on va faire nos trois boutures de kevy variegata tu fais un petit coup tiens tu peux aller jouer avec si tu le cas c'est pas grave chéché ça pue là je peux pas le faire si tu es là attendez je reviens voilà excusez moi je peux pas faire ça s'il y a mon petit l'eau à côté parce que ça pue le plastique fondu c'est hyper mauvais pour les poumons vraiment faites ça loin de tous vous si vous vous intoxiquez c'est votre choix vous avez le droit mais ne faites pas ça à côté des gosses ou des animaux donc moi j'aime bien faire des trous comme ça en dessous de mes gobelets mais aussi sur les côtés j'ai l'impression que l'eau elle s'écoule mieux des fois elle a tendance à pouvoir stagner dans le fond voilà pas très compliqué c'est vraiment pratique parce que ça je faisais comme je pouvais avec les moyens du bord je chauffais la pointe de mes ciseaux du coup après mes ciseaux il se retrouve avec du plastique fondu dessus c'est un peu dégueu il marchait beaucoup moins bien bizarrement mais je le sais voilà allez donc on en a trois boutures donc je vais faire trois petits pots comme ça n'hésitez pas à faire trop de trous on s'en fout l'important c'est que l'eau elle ne stagne pas on éteint tout ça mettez le vachement en hauteur parce que ça ça paraît rien mais le gosse il arrive il va trouver moyen d'appuyer même involontairement il va l'allumer il va se brûler ou il va le poser quelque part ça va prendre feu enfin quoi qu'il arrive un gosse est toujours attiré sans le savoir par les trucs qui sont dangereux c'est recta alors des fois je mets du pont dans le fond pour le plaisir j'ai remarqué que quand pour le plaisir je mettais du pont les racines elles allaient encore plus plus vite et chercher l'humidité dans le pont ça j'ai remarqué que ça fonctionnait bien là en l'occurrence je vais mettre que du substrat j'ai pas envie de mettre de pont donc quand je coupe une bouture de hoya je garde donc le nœud et j'aime bien garder la tige comme ça parce que souvent très souvent la majorité du temps les hoya racine même sur toute la longueur de la tige donc si vous coupez juste le nœud déjà c'est chiant pour le placer dans le substrat et que ça tombe pas la tige permet quand même que ce soit plus stable et ça fonctionne bien donc n'hésitez pas à garder la tige je vais chercher un truc ça m'arrive aussi de faire des boutures de hoya en eau mais là en l'occurrence je n'arrive pas à les faire tenir dans un récipient en attendant de le faire je voulais les mettre dans l'eau et j'ai pas j'ai pas voilà j'ai pas voulu j'ai pas réussi je vais couper la feuille là qui de toute façon est cassée et était moche hop voilà on va faire nos boutures maintenant au début quand je testais encore le substrat spécial hoya tibotanica j'avais peur et du coup j'avais tendance à rajouter de la perlite rajouter des trucs dedans et en fait il est tellement bien comme ça il a juste des mouchons j'ai des siarides partout en ce moment c'est un peu galère donc je me suis basé pour faire ça sur une vidéo youtube que j'ai vu de d'un d'un homme qui fait ses boutures directement en substrat alors l'avantage à cette méthode si ça fonctionne chez vous aussi c'est que vos plantes elles sont directement dans le substrat que vous leur mettriez quand vous les rempoter quoi les boutures et il n'y a pas l'adaptation à faire de l'eau au substrat ou du pont au substrat etc elle évolue directement dans ce substrat définitif et vous avez juste à rempoter le jour où il ya trop de racines et qu'il faut rempoter quoi c'est plutôt cool je pense qu'à partir d'aujourd'hui et je perds toutes mes boutures comme ça maintenant à tester aussi en plein hiver quand il va faire froid bon après je vais essayer de garder ma pièce à pleine tout l'hiver à au moins 20 22 degrés donc normalement ça devrait aller putain et je vous jure j'en peux plus de ces moucherons attendez je vais chercher du pchit je vais leur mettre un petit coup dans la gueule ouais alors écoutez honnêtement j'ai pas trop cherché à me débarrasser des moucherons pour l'instant il faudrait moi ma méthode en fait c'est radical c'est que quand j'avais des tripes et tout je douchais toutes mes plantes et puis je les traitées toutes et je vaporisais mon insecticide choc sur le dessus de chacun de mes peaux pour tuer les oeufs les larves éventuelles et tout ça fonctionnait très bien c'est juste que là j'ai pas plus le temps de le faire donc voilà vous rempoter votre bouture dans du substrat et vraiment faut que le nœud soit en contact avec le substrat la tige mais aussi le nœud dans certains cas il arrive que la tige ne racine pas j'ai rarement vu ça mais c'est arrivé comptez surtout sur le nœud plus que sur la tige voilà c'est trop bien qu'il y ait la tige parce que regardez hop vous plantez ça tient ça on adore on adore les gars ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça dans mon salon ça me manquait un petit peu bon c'est surtout qu'il fait gris ma pièce à plantes c'est moins sympa d'y passer du temps quand il fait gris là voilà je mets bien du substrat jusqu'en haut je me fais plaise attendez j'ai un appel ça y est les amis faut que j'arrête de faire la mongole regardez trop beau maintenant attendez parce que c'est pas fini on continue alors ce que vous faites après on a déjà fait un dans une précédente vidéo mais je remonte pour ceux qui n'ont pas vu tiens d'ailleurs regardez ça c'est ma poire d'arrosage que j'avais acheté à truffeaux il ya quelques mois qui est très bien soit dit en passant j'ai racheté la même là mais non pas la même j'en ai racheté une c'était pas utile je vous l'accorde mais regardez c'est un petit pont de verre cuites avec des petites feuilles ça fait comme une petite plante c'est trop bien bref ce que je fais une fois cette étape terminée c'est pas compliqué jusqu'à présent j'arrose bien 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 parce que dans sa vidéo que j'avais vu et du coup j'ai voulu faire pareil il détrempe le substrat genre il arrose bien c'est pas t'arrose un tout petit peu machin machin c'est genre tu mouilles de fou ton substrat et je peux vous dire que quand je fais ça et que je le détrempe moi depuis que j'ai fait ces boutures il ya quelques semaines j'ai jamais ré arrosé c'est toujours humide donc n'ayez pas peur c'est des boutures les boutures elles ont besoin d'être dans l'humidité et je suis très étonnée de pas avoir un petit peu de moisie comme il a fait un peu froid humidité plus froid pas bon ça va pas leur faire de mal que je pose tout ça sur tapis chauffant les gars je vous le dis c'est le bon moment c'était l'occasion pour sortir mes tapis chauffants je le faisais pas jusqu'à présent c'est le bon moment et puis comme ça je vous tiendrai au courant dans quelques semaines de l'évolution je suis bien contente fallait que je le fasse il était temps dites moi si vous bouturez des hoyas si vous avez essayé cette méthode là et bien sûr je vais essayer de retrouver la vidéo de la personne qui l'a fait parce que c'est une personne que j'ai vu faire mon vidéo du coup je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de tenter et que j'ai réussi à faire toutes ces boutures et du coup je veux quand même que vous puissiez voir la vidéo parce que moi ça m'a vachement inspiré donc ça c'est fait on va laisser de côté puisque de toute façon j'ai pas encore sorti les tapis chauffants et tout maintenant la maranta et je peux plus me la voir les gars on va la couper faut que je resurface et tout mais j'ai la glu faut que je le fasse au dessus du plateau parce que je vais en foutre partout les racines elles trentent dans l'eau quand vos racines elles trentent dans l'eau il faut enlever bien rincer et remettre un peu plus haut dans le pot pour que les racines ne trentent pas dans l'eau mais bon j'ai un peu plus raciné je vous avoue que cette plante là comme je la voulais plus trop il y en a plein que je vois encore et qui ont le même problème après les racines sont saines ça va pas pourri n'y a pas eu de moisie rien du tout mais enfin c'est pas une excuse quoi quand on a des plantes faut les assumer faut s'en occuper et de tout remettre à deux mains on fait jamais alors moi j'aime bien enlever les petites cataphiles séchées parce qu'après si c'est humide ça ça pourrit ouais il ya des feuilles elles ont vachement séché j'avais jamais eu ça enfin c'est peut-être parce que je les enlève avant qu'elles aient le temps de sécher en général on va couper déjà n'est pas mon ciseau j'en ai un il est pas top mais c'est déjà donc on a deux pieds donc je vais couper cette tête là et cette j'ai envie de tout couper carrément on va tout couper les gars bien sûr on va faire des boutures voilà ça je vais resurfacer du coup j'enlève tout je remets une couche de peau dans le fond il ya encore les racines qui sont bloqués dans le pot les gars voilà je repose ma motte de racines sur le pont et puis je remets tout simplement le pont tout autour je rince bien je pose on n'en parle plus je vais mettre sur tapis chauffant celle ci aussi alors elle va vivre sans il n'y a pas de problème de moisissures dessus comme sur ma sur certaines autres mais quitte à mettre des tapis chauffants et à les allumer tant qu'il ya de la place on va s'en servir donc je remets le pont tout autour en laissant dépasser les têtes coupé bien entendu on va pas ensevelir les tiges de la plante voilà voilà du coup les racines ne trempe plus dans l'eau j'ai ça et je peux donc remettre mon pot à tremper dans l'eau on rincera ça après sans problème on verra si ça repart en attendant on va faire des boutures en eau les gars pour vous tuer les maranta c'est hyper simple mais cette feuille me gêne déjà on enlève tout ce qui est séché vous avez juste à couper et à mettre tous les nœuds là vous voyez c'est un nœud il ya des nœuds là vous mettez les nœuds en eau sa racine et hop ça évolue donc une deux trois quatre j'ai plein de boutures du coup 5 elle est jolie celle ci elle a encore de jolies tâches sur les feuilles mais à la base quand je l'ai acheté regarder les feuilles comme elles étaient belles là c'est devenu tout petit tout pourri bon pas moche non plus j'abuse n'ai pas compris quoi on n'aime pas trop et là on va avoir plein de petites maranta je pense que je vais les donner je vais faire une annonce je vais les donner celle-ci elle a commencé à faire une belle petite racine on va garder celle-ci non c'est aussi belle bon allez merde oui ouais voilà j'ai plein de boutures je vais mettre ça en eau et je vais mettre une annonce pour les données sur bordeaux parce que j'ai pas vraiment envie les garder j'ai pas envie non plus de les jeter tu vois c'est un peu chiant tant des fois on se lasse de plantes qu'on adorait à la base je les avais acheté tout bébé à truffeaux celle ci elles avaient des cochonils je sais pas si vous vous souvenez elle est trop belle cette feuille elle est incroyable je vais mettre ça dans l'eau j'ai tout mis dans l'eau voilà j'ai fait un beau petit bouquet de maranta bon c'est pas moche j'adore ce petit vache l'acheté à la maison du monde il voit encore on le trouve au niveau des caisses il est vraiment pas cher j'ai payé 8,99€ c'est pas donné quand même bref t'as compris quoi alors c'est coupé c'est ce que je voulais faire ça me stresser je vais faire un test je vais mettre cette petite bouture de kershovana variegata dans un petit pot comme ça et dans du substrat oya parce que j'ai plus de substrat classique depuis longtemps donc voilà je vais le mettre dans du substrat aussi botanica pour oya et je vais le mettre avec mes boutures de oya juste pour tester voir si ça fonctionne ça m'amuse on aime bien faire des tests ici vous même vous savez c'est un peu je nettoie au fur et à mesure ma table à chaque fois je vous dis pas je fais ça comme une cochonne alors ça se voit pas mais j'ai l'aspirateur à proximité les gars écoutez il ya de plein de trucs bons dans ce substrat je pense que ce sera bon aussi pour la maranta elle aime l'eau c'est un peu dorénant on arrosera juste souvent en plus elle m'a fait une belle racine aérienne déjà donc néanmoins il n'y a pas de raison que ça se passe mal on va essayer ça sera le petit test ce sera le seul je pense que ce sera la seule partie que je vais garder si ça fonctionne bien entendu comme ça elle est directement en substrat moi mes maranta je les garde en fond en général parce que en substrat les feuilles sèches s'abîment elles sont jamais jolies je pense que j'ai un mal mais arrosa je laisse trop sécher entre deux et pourtant j'ai quand même des moucherons donc vous voyez c'est que j'ai séché entre deux mais quand j'arrose j'arrose vraiment un bon coup donc on met ça dans un petit pot à faisselle et puis dans du substrat et puis on arrosera tout ça à la fin et tapis chauffant voilà les gars ensuite on n'a pas fini les gars bon c'est une bonne chose de fait déjà on fait pas mal de choses donc j'ai pas retrouvé les caisses en plastique je sais que j'en ai donc on va mettre les trois boutures de Oyakeri Varigata l'autre petite bouture de Kershovana Varigata ainsi que son pied j'ai tout bien arrosé tout bien nettoyé etc on va tout mettre à côté de ce bac là ensuite on va trouver un bac et on va mettre sur tapis chauffant vous avez vu j'ai mis du pont dans le fond de mon autre bac et je mets toujours un peu d'eau dedans et je vais faire pareil pour le deuxième parce que les tapis chauffants ont tendance à beaucoup chauffer j'aime pas trop poser mes peaux juste à même la caisse et à même le tapis chauffant c'est une petite couche d'eau entre deux je pense que ça peut ça peut être pas mal après je mets pas les peaux directement dans l'eau parce que comme ils sont en substrat ça va détremper voilà je les pose sur le pont et je mets une couche d'eau mais ça dépasse pas du pont je vous ai montré dans ma précédente vidéo j'ai eu un petit problème avec mon red spot tricolore je l'avais acheté sur le compte de la magnifique lagrinista elle m'avait vendu ce beau red spot tricolore il a grave évolué comme vous pouvez le voir et en fait quand il arrivait la tige était sa tige était trop longue alors du coup j'avais coupé refait bouturer la tête je pourrais le refaire parce que regardez là on a deux noeuds et c'est très long faudrait que je coupe ici que je fasse raciner enfin que je fasse des boutures parce que de toute façon qu'on se le dise les feuilles elles devenaient de plus en plus grosses et là d'un seul coup elles redeviennent de plus en plus petites donc ce serait bien qu'on fasse des boutures pour avoir plein de pieds de red spot tricolore ça c'est une plante dont je me lasse pas et en fait la petite tige trop longue ça m'avait fait un petit bébé et j'ai oublié de l'arroser de fou genre il a trop séché les feuilles elles ont jaunis donc j'ai réussi à sauver la dernière feuille qui a pas eu le temps de jaunir heureusement et il y en a une nouvelle qui arrive donc c'est une bonne chose maintenant je vais vous dire par flemme je les ai laissées mais vous pouvez clairement couper les feuilles quand elles sont jaunes ou abîmées ça sert à rien de les garder elles reviendront pas jolies et puis de toute façon dans le long terme elles meurent complètement et elles finissent par tomber d'elles mêmes voilà ça fait mal au coeur il commençait à devenir beau ça devenait un beau bébé du coup j'ai toujours cette feuille plus la nouvelle qui arrive c'est dans un pot tout petit donc faut vraiment pas le laisser sécher trop longtemps autant il aime sécher mais là je l'ai carrément oublié je me suis aperçu que ça allait pas parce qu'elles feuillent en jaunis du coup nous voilà avec trois feuilles de red spot tricolore en moins et je voudrais bouturer celui-ci moi ils vivent dans l'eau mais c'est une gonium à l'année sans engrais sans rien regardez ils vivent leur meilleure vie ils poussent la vie est belle donc je voudrais faire des boutures ça me fait un peu mal au coeur mais au final si on peut en avoir plusieurs donc là haut je m'aperçois qu'il y a j'ai plein de nœuds allez vas-y go hop 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 ça c'est vraiment un plaisir de bouturer cette plante donc du coup je me retrouve avec ce petit nœud là ce petit nœud là et ce petit nœud là et je vais faire des boutures et puis à la fin on les mettra tous ensemble ça nous fera plein de petits red spot tricolore des fafas ça me fait pas du tout mal au coeur et je vais garder le pied de base avec ses trois feuilles qui va du coup repartir qui est déjà bien raciné et en fait je vais pas me prendre la tête je vais simplement mettre les boutures les nœuds dans l'eau tu peux allumer s'il te plaît ça se rallume plus bon je vais simplement mettre ses pieds dans l'eau là les nœuds dans l'eau et je vais juste mettre de l'eau jusqu'en haut de la bouteille puis ça va raciner tout ça en général et son gonium ils sont vraiment pas compliqués je m'embête vraiment pas à bouturer directement substrat ou quoi parce que je compte pas les mettre en substrat je compte les laisser en eau à plein temps donc voilà après je pense que si j'ajoutais de l'engrais de temps en temps les feuilles quand même grossirait un peu plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser raciner ces trois petits bébés et quand il y aura deux trois centimètres de racines on mettra un pont comme ça il y aura quand même un petit apport d'engrais ce sera vraiment pas mal ça je mets même pas sur tapis chauffant je vais reposer sur une étagère au hasard et puis normalement tout devrait bien se passer regardez là j'ai mes deux pieds de fricals qui sont en eau depuis toujours pareil ils ont eu leur meilleure vie pour en fait sur feuilles bon au moment donné c'est bien de bouturer quand même ou de rempoter mais je le fais pas mais je pense que je vais tous les passer en pont dans le long terme pour qu'ils aient quand même un minimum d'apport d'engrais après c'est vrai que c'est des plantes que j'ai plus forcément envie d'avoir les singoniums mais on peut pas non plus débarrasser de toutes les catégories de plantes juste parce qu'on est à fond sur une catégorie bien précise en l'occurrence moi actuellement comme vous le savez c'est des oia mais voilà quoi donc vous savez aussi que je me suis débarrassé de toutes mes alocasias il ne me reste que des bébés de la regal shield que j'ai vendu elle aussi pied mère et ils vont bien ils sont en pont pareil je m'en occupe pas faudrait que je resurface encore une fois parce qu'on met les racines clairement dépasse du pot mais ça c'est un enfer c'est tout le temps mais bon là on a trois pieds ça vit bien pareil c'est une plante que je veux plus spécialement mais c'est ma toute dernière alocasia avec la belle à ce que j'ai acheté récemment la zebrina ouais ma zebrina vous savez que j'ai acheté récemment il y avait deux pieds que j'ai payé 16 euros il y avait un pied qui avait des variegations sur ses feuilles je vais essayer de montrer des photos parce que je les retrouve je sais même pas si je voulais montrer et du coup j'ai donné un pied à mon tonton laurent et j'ai gardé l'autre pied qui avait les variegations et en fait toutes les feuilles elles sont mortes ça m'a sorti une nouvelle feuille avant que les autres meurent mais elle est même pas un variegata elle est un peu en pls je l'ai passé en pont alors je dis pas qu'elle a pas kiffé parce qu'elle a des racines qu'on pourrait mais elle a plein de racines bien blanches qui sont sorties mais j'ai plein de moisies sur le dessus du pot ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé mais ça c'est à cause des baisses de température je vous l'ai dit le pont c'est de l'humidité faut de la chaleur donc pour faire bien faudrait que je la mette sur tapis chauffant mais finalement je vais clairement m'en débarrasser j'ai pas envie j'ai pas du tout envie de faire l'effort avec elle je vais aller repositionner à tout ça parce que j'ai tout dérangé j'ai tout sorti faut vraiment je retrouve mes bacs en plastique puis je vais vous laisser pour cette vidéo que je vous tiendrai au courant dans quelques semaines de l'avancée de ce qu'on a fait ensemble puis je vous fais des gros bisous quoi j'allais oublier mais il faut que je remporte ma flamingo dream c'est maoya flamingo dream elle est trop belle elle a ses feuilles vraiment bien 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 rose d'où son nom je pense elle est vraiment trop belle je voulais la rempoter quand je l'ai acheté mais elle n'était pas sèche et là c'est vraiment tout sec normalement ça devrait bon on va pas mettre de lumière parce que l'on en a décidé autrement voilà ça devrait plutôt bien s'enlever et j'ai eu la mettre dans mon nom de substrat si botanica spécial oia parce que ça me rassure elle a de belles racines je souhaite hyper soigneux mais moi vous connaissez donc voilà quitte à faire ça autant les faire avec vous en vidéo j'aime trop mon petit coin dans mon salon je me suis mis parce que j'ai gardé quelques potos j'ai gardé un le green là comment il s'appelle j'ai gardé un potos et un philo d'un nom lemon lime et ça fait trop joli j'ai mis mon petit mug mushroom la champignon j'ai commandé sur aliexpress à côté ça fait vraiment trop joli sur ma vitrine blanche faut que je vous montre ça je vais vous faire un close up pendant que je déracine à cette petite pépette voilà elle a deux pieds voilà j'attendais que ce soit bien sec parce que j'aime bien quand je rempote arrosé voilà les deux pieds je vais les rempoter ensemble et pas dans un pot comme ça mais dans un petit pot transparent encore un pot à faiscelle parce que c'est ce que j'ai actuellement j'aime pas la faiscelle mais c'est juste pour récupérer les pots faudrait que je trouve un ou une fan de faiscelle sur bordeaux qui jette les pots pour pouvoir les récupérer ça m'en ferait un paquet si je tombe sur un gros fan moi c'est pas trop mon truc je m'avais acheté pour essayer je suis contente d'avoir récupéré les pots mais c'est pas ma came voilà je l'avais pas trop dérangé juge mais mon substrat à moi j'ai envie il est vraiment trop bien ce substrat je vous jure je vais m'acheter le substrat spécial enturium sur cibotanica pour le peu d'enturium que j'ai pour tester parce qu'ils sont en pont en mes enturium mais si un jour je les rempote je veux que ce soit dans le substrat cibotanica si ça fonctionne aussi bien que pour les hoyas voilà quoi moi j'ai pas envie de tout acheter de me faire mes mélanges moi même mes trucs j'ai pas de me fatigué j'aime pas trop me prendre la tête vous me connaissez et pourtant je me prends quand même la tête mais je me prends assez la tête comme ça tous les jours pour en plus me prendre la tête sur des trucs comme ça voilà elle est rempotée je vais l'arroser un bon coup j'ai trouvé ce petit verre à action petite tasse là j'adore dans les tons noirs blancs puis je vais la foutre là dedans et ce sera parfait pour la fin de cette vidéo pour que je le fasse aussi avec ma australis variegata mais là j'ai un peu moins à la fois en plus elle a des pédoncules donc je vais l'arroser une première fois dans son substrat de base sans y toucher on va voir on va voir si elle vit bien son premier arrosage à la maison bon allez cette fois je vous laisse voilà Merci.